Je voulais d'abord revenir sur l'organisation de l'activité, c'est dans quel contexte. Nous sommes dans les activités de 16 jours d'activisme, où on a organisé une série d'activités. On a commencé d'abord par la sensibilisation au niveau des écoles, pour essayer de susciter la dénonciation auprès des écoliers sur les violences auxquelles ils sont, où ils sont vêtés. Et après, nous sommes allés auprès des acteurs de la société civile, des acteurs étatiques qui militent dans la prévention des VBG, où on voulait avoir de leur part, quelles seraient les causes et les conséquences des VBG au niveau de la communauté. Et là, ils ont rélevé plusieurs causes, notamment l'insécurité, les guerres, l'ignorance, et le manque d'informations. Tout ça, ils ont rélevé en termes de causes qui perpétuent les violences au niveau de la communauté. Et aujourd'hui, nous sommes avec les acteurs étatiques pour essayer de voir quels sont les mécanismes à leurs niveaux qui sont mis en place pour essayer de prévenir et de combattre les violences au niveau de la communauté. Et à ces niveaux-là, on a essayé de voir ensemble avec eux comment, à leurs niveaux, ils préviennent les violences basées sur les genres et plus particulièrement les violences sexuelles. Ils ont rélevé les séances de sensibilisation, les séances d'échange qui facilitent à leurs niveaux pour que la communauté soit informée plutôt de comment ils peuvent s'y prendre lorsqu'il y a des cas de violences au niveau de la communauté. C'est le cas, par exemple, de la PVS, qui ont déclaré que toutes les plaintes sont gratuites. Il n'y a aucun rang qui est demandé pour que la victime dépose ou la communauté vienne déposer la plainte auprès de leur bureau. Il y a, au niveau de la tripée, où la magistrate a dit, il y a un coup qui est, lorsqu'il y a une plainte qui est déposée à leur niveau, ils essaient de voir comment accompagner cette victime, comment l'orienter pour qu'elle arrive à déposer sa plainte. Parce qu'au niveau de la communauté, on a senti qu'il y avait des personnes qui ne maîtrisaient pas le circuit par rapport au dépôt de plainte. Elle a donné des informations par rapport à comment la communauté pourrait s'y prendre, où est-ce qu'elle pourrait commencer pour déposer cette plainte, et qu'est-ce qui est demandé pour que la plainte soit recevable. Voilà un peu sur les questions auxquelles on a discuté avec les autorités politico-administratives. Et les ferries de Bukumu parce qu'actuellement, il y a des cas qui sont dénoncés si on essaie de déroger la base des données. Le territoire ici, la chefferie ici de Bukumu, comme c'est une chefferie qui héberge les déplacés, et les statistiques sont un peu élevées par rapport au cas des VBG. Il y a des violences conjugales, il y a des violences physiques, il y a des violences sexuelles qui sont remontées au niveau de la base des données, et qu'il était question qu'on puisse essayer de conscientiser, de voir avec les autorités quelles solutions il faudrait envisager pour qu'on ait vraiment prise de conscience, pour que les gens arrivent à être orientés par rapport à la question qui est d'accueillir. d'accueillir.